Chaque matin, c'est à vélo qu'Anlise commence sa journée. 20 minutes séparent son domicile de son travail et à son coup de pédale, difficile d'imaginer que cette femme de 42 ans s'est fait greffer d'un rein il y a 7 ans. Suite à une banale prise de sang, on s'est aperçu que j'étais en insuffisance rénale en phase terminale. Donc en 10 minutes, on m'annonçait qu'il fallait que je dialyse et que je sois greffée le plus rapidement possible. J'ai eu la chance d'être inscrite rapidement sur liste d'attente et j'ai été greffée au bout de 8 mois. Et sans ça, c'est quoi sans cette greffe ? Sans cette greffe, je ne serais plus là pour vous parler aujourd'hui. Une chance qui lui a permis de reprendre une vie quasi normale. Malgré un lourd traitement au quotidien, elle a pu retrouver un poste à temps plein dans le supermarché où elle travaillait avant. Il y a des jours qui sont un peu moins bons que d'autres dès qu'on se lève. Par exemple, on sent que la tension est très haute ou que le rythme gardiaque bat un petit peu plus fort. Le tout, c'est de se lever et de se dire on y va. Et puis une fois qu'on est au travail, c'est bon, on fait sa journée comme tout le monde. Une femme courageuse qui n'épate ses collègues. Et toi, tu vas bien ? Oui, ça va. Je l'ai vu beaucoup souffrir en dehors, mais aussi remonter la pente. Et puis c'est quelqu'un de très fort. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, madame. Comme Anne-Lise, ils sont 57 000 personnes en France à vivre grâce à une greffe. C'est parti, c'est parti, c'est parti.